Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour ces deux heures d'infos en direct ce soir. Une édition spéciale à la veille du quatrième acte du mouvement des Gilets jaunes. Les appels au calme se multiplient du côté des élus. Les autorités craignent débordements et violences. Quelle issue possible pour cette crise inédite ? On en parle avec nos invités dans un instant. L'élu de l'opposition socialiste Vincent Feltès, la députée La République En Marche Catherine Fabre et le politologue Pierre Sadron seront avec nous sur ce plateau. Au programme ce soir également sur TV7, tout autre chose, nous irons dans la chocolaterie d'Harico qui a plus de 100 ans. L'occasion de vivre en immersion les coulisses des préparatifs de Noël avant la trêve des confiseurs et de voir une tradition transmise de père en fils. Et puis toute l'actu de la semaine dans la région, ce sera dans votre hebdo vidéo tout à l'heure et tout de suite les titres de l'actualité. A la veille de l'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes, les autorités se préparent au pire. De nombreux événements ont été annulés à Bordeaux pour ce week-end. Les commerçants aussi craignent notamment pour leur chiffre d'affaires à quelques jours des fêtes de fin d'année. Les délégations militaires britanniques et françaises étaient réunies ce matin place Frankton aux côtés d'anciens combattants et des autorités civiles et militaires en mémoire des marines anglais morts lors d'une opération commando de la Seconde Guerre mondiale. Et puis on vous fera découvrir les nouvelles halles gourmandes de Talence. Elles ont été inaugurées aujourd'hui, plus de 800 mètres carrés, où l'on retrouve produits locaux et bio. La météo pour ce samedi, le temps devrait rester sec malgré l'alternance entre nuages et soleil. Température toujours au-dessus des normales de saison. Il fera jusqu'à 15 degrés à Bordeaux, 14 à Arcachon. Noël se prépare dans les boutiques avec un week-end important qui commence demain, à la veille d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux. Les commerçants du centre-ville, qui souffrent déjà d'une baisse d'activité, sont inquiets après les violences de samedi dernier. Certains redoutent des débordements et des dégradations, mais c'est surtout la fuite de la clientèle qui les tracasse en cette période cruciale. Reportage de Dominique Parmentier. Pas question pour les commerçants de Bordeaux de baisser le rideau ce samedi, malgré une nouvelle manifestation des Gilets jaunes en centre-ville. Oui, on va ouvrir. On n'a pas peur. On est quand même sereins. C'est les fêtes, c'est normal. Il faut dire que depuis le début du mouvement, les affaires tournent au ralenti. Bien sûr que nous souffrons tous les samedis. Les samedis sont très calmes, très peu d'acheteurs, donc on a vraiment un frein sur la consommation. Clairement, on a une baisse d'activité dans la boutique depuis le début. Alors, pas trop avec notre clientèle de Bordeaux-Centre, mais on sent vraiment que tout le Grand Ouest, tous les grands Sud-Ouest, les gens qui viennent d'un peu loin, viennent moins et fréquentent moins les magasins. Une clientèle extérieure qui fait donc cruellement défaut à cause des blocages des Gilets jaunes. Les gens de la métropole hésitent à venir. Il n'y a que ceux qui ont la capacité à prendre le tram et ils peuvent venir. Et on nous promet un samedi avec des trams qui ne rentreront pas au centre-ville. Mais si demain, beaucoup de Bordelais ne mettent pas les pieds en ville, c'est surtout par crainte de la manifestation. Vu ce qui se passe tous les samedis à ce moment, c'est vrai que ça n'a même pas envie d'aller en ville. Tout part en cacahuète, on va dire. Je ne viens pas demain à bord, donc c'est sûr. Non, parce que je redoute un petit peu les mouvements et ce n'est pas la peine d'être au milieu. Du côté des commerçants, on préfère ne pas croire au pire. On n'y croit pas parce que c'est une population de casseurs qui n'est pas très nombreuse à Bordeaux. Donc on a confiance dans les forces de l'ordre. Si ça s'amplifie, effectivement, à ce moment-là, on fermera les portes, je pense, comme tout le monde, par sécurité. On n'a pas prévu de dispositifs particuliers, mais on sera vigilants samedi. Si la manifestation se déplace dans la Russine-Catherine, par exemple, je pense qu'on fermera les grilles à l'entrée du magasin. On essaiera de faire attention. Quand on voit que ce n'est pas sur les champs d'Elysée, ça fait peur. C'est surtout dans le triangle d'or, nos champs d'Elysée bordelais, jusqu'ici épargnés, que les craintes sont aujourd'hui les plus fortes. Nous prenons nos préconctions, c'est-à-dire qu'on essaie de faire tout maintenant par rapport aux transporteurs. Donc on s'active énormément, on fait beaucoup d'heures supplémentaires maintenant, parce qu'on craint un petit peu que ça ne dégénère et que ça vienne jusqu'à chez nous. Comme les autres, vous resterez ouvert demain. Ah oui ! Pas de fermeture prévue non plus pour le marché de Noël, sauf injonction de la préfecture ou de la police. Voilà, et de nombreux événements ont en effet été annulés par la mairie et la préfecture. Demain, par exemple, Bordeaux en livre, qui avait lieu au Grand Théâtre, est annulé. De même que le marché de Noël solidaire, celui qui était censé être sur la place Péberlan, et le village du Téléthon, place de la Victoire. Pour le moment, on disait donc la brocante place des Quinconces et le marché de Noël des Allées de Tourny sont maintenus. Deux manifestations déclarées auront donc lieu en même temps à Bordeaux. La marche citoyenne contre le dérèglement climatique et cette manifestation des Gilets jaunes. Ils se sont donnés rendez-vous en début d'après-midi, respectivement sur le miroir d'eau et place de la Bourse. Du côté des lycées, une nouvelle mobilisation aujourd'hui un peu partout en France. En Gironde, si la mobilisation a faibli, le scénario était identique au jour précédent. Une centaine de lycéens rassemblés sur la place Stalingrad et quelques dégradations à déplorer. À Mérignac, près de 300 jeunes se sont rassemblés devant le lycée d'Aguin. Une course-poursuite a eu lieu entre jeunes lycéens et forces de l'ordre. Et puis dans l'actualité également, la pose de la première pierre a annulé pour le nouvel hôpital de Talence. La fusion contestée entre Robert Piquet et la Fondation Bagatelle devait être officialisée ce vendredi soir. Elle a finalement été annulée du fait de cette actualité sociale. Dans le reste de l'actualité, un vendredi d'hommage à Bordeaux. Les délégations militaires britanniques et françaises étaient réunies ce matin. Place Francton aux côtés d'anciens combattants et des autorités civiles et militaires en mémoire des marines anglais, morts lors d'une opération commando pendant la Seconde Guerre mondiale. Francton, c'était le nom d'une opération qui avait été décidée par les services secrets britanniques en 1942 et qui consistait à introduire dix commandos par sous-marin au large de l'estuaire et à les faire pénétrer dans Bordeaux pour faire sauter des navires allemands. Et il n'y a eu que deux rescapés. Il ne faut jamais oublier les sacrifices qu'ont fait les soldats, les pilotes, les matelots, tout le monde qui a lutté contre les Gestapo, les Allemands. Voilà, une émission Point de vue Nouvelle-Aquitaine à ne pas rater ce soir puisque Jefferson Desport a pu se faire ouvrir les portes de la base aérienne de Mont-de-Marsan, une base, vous allez le voir, qui compte en France. La base aérienne de Mont-de-Marsan est une des plus grosses bases chasse de l'armée de l'air française. On a actuellement sur la base une cinquantaine de rafales qui opère au sein de plusieurs escadrons, dont deux escadrons opérationnels. J'en parlais, le Normandie-Némen et le Lorraine. Ce sont des escadrons qui sont projetés en opération, vous le disiez, qui effectuent des missions en ce moment au Levant, dans le cadre de l'exercice Chamal, de l'opération Chamal, depuis la Jordanie, depuis les Émirats Arabes Unis. Quelles sont leurs missions ? C'est de la reconnaissance ? C'est essentiellement ça, de la dissuasion aussi ? Non, non, là on n'est pas du tout dans la dissuasion. Je vous en reparlera après, parce qu'on est aussi une base historique de dissuasion. Mais les missions qu'ils effectuent au Levant sont des missions d'appui aux forces irakiennes et aux forces terrestres. Donc ce sont des missions d'appui feu. En revanche, effectivement, depuis la base aérienne, on a d'autres missions, ce qu'on appelle les opérations intérieures. On participe à la défense du territoire national. On a deux avions qui sont prêts en permanence sur la base à décoller, ce qu'on appelle la posture permanente de sûreté. Donc deux rafales qui vont décoller en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on a un maillage de ces plots. On en a actuellement plusieurs en France. Et qui permettent d'intercepter n'importe où sur notre espace national un éventuel appareil terroriste. Voilà votre émission Point de vue Nouvelle-Aquitaine. C'est à voir ce soir dès 19h45 sur TV7. L'aéroport de Bordeaux, lui, est toujours en pleine forme. Il a accueilli 450 000 passagers ce mois-ci, soit une hausse du trafic de 11,3% par rapport à 2017. Les vols low-cost restent le moteur de ce dynamisme avec un record de croissance de 28,3%, soit 230 000 passagers. Et après près d'un an de travaux, le centre-ville de Talens accueille un nouveau bâtiment, des Halles. L'inauguration a eu lieu ce vendredi matin, plus de 800 mètres carrés, où sont installés 16 commerçants, un fromager, un boucher. Mais également un traiteur asiatique. Au marché alimentaire s'ajoutent des stands de restauration des produits locaux et bio dans un bâtiment écologique. Les Halles appartiennent à une entreprise privée et n'ont donc représenté aucun coût pour la municipalité. Aucun investissement, puisque c'est un investissement qui a été 100% financé par le privé. Nous, on fait un bail. Dans 30 ans, la mairie sera propriétaire de ce bâtiment et en attendant, la société Ville en Vie nous verse un loyer annuel. C'est un bâtiment qui est bio-climatique, c'est-à-dire dont il régule la température lui-même. Un bâtiment composé majoritairement de verre et que l'on va également verdir puisqu'on va y mettre plein de plantes autour de ce bâtiment. On travaille avec tous les commerçants, on a les produits qui sont frais tous les matins. Et puis on fait la cuisine en face de nos clients, on partage un bon moment, on peut leur faire goûter les produits. Voilà, c'est des prix très accessibles. Ce matin, par exemple, on est parti chez le poissonnier, on a acheté le cabillaud. On a acheté des pommes de terre, de l'ail, du persil pour faire l'écrasé de pommes de terre. On a acheté aussi les produits pour faire le dessert tout ici. On a tout acheté dans les Halles ce matin, à 7h30. On était là et on a commencé à cuisiner tranquillement les produits du marché. C'est pour ça que ça s'appelle la cuisine du marché. Et puis ce soir, Benjamin Bardel vous emmène dans SoCity, dans les coulisses d'une chocolaterie. À l'approche des fêtes, on va retrouver Benjamin au cœur de la maison d'Harico. Oui, Raphaël, en effet, je suis dans les sous-sols à quelques mètres de la place Gambetta, de ce grand chocolatier qui s'appelle Darico, avec Clément, Clément Garic, qui prend la relève de ses parents, de ses grands-parents. Et on est en pleine période de fête et on va parler chocolat tout à l'heure. C'est près de 4 tonnes de chocolat pendant les fêtes et c'est 50% du chiffre d'affaires annuel. Et Clément et sa famille vont tout nous expliquer. Ça sent bon ici. Benjamin Bardel qu'on retrouve donc dans SoCity pour visiter les coulisses de la chocolaterie d'Harico. Et puis dans un instant, nous, on se retrouve pour une grande analyse à la veille de ce quatrième acte de mobilisation des Gilets jaunes. Quelle issue possible à cette crise ? C'est juste après votre zap Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, vous retrouvez toute l'actu de la région en deux minutes. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Des manifestations sont prévues demain dans plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine et notamment à Bordeaux, où la semaine dernière, la manifestation avait dégénéré. Les commerçants du centre-ville n'envisagent pas malgré tout de baisser le rideau. Il faut dire que leurs affaires tournent au ralenti depuis le début du mouvement, les différents blocages ayant empêché les habitants de la métropole et du département de se rendre dans le centre-ville de Bordeaux pour faire leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Comme chaque année à la même époque, la bronchiolite du nourrisson est de retour. Le virus qui touche principalement les enfants de moins de deux ans provoque une gêne respiratoire et des poussées de fièvre. Selon le bulletin émis par Santé publique France, la Nouvelle-Aquitaine est en phase épidémique depuis mardi dernier. Le taux de bronchiolite parmi l'ensemble des hospitalisations des enfants de moins de deux ans est de 22,4% cette semaine, contre 14% la semaine précédente. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Vous suivez peut-être son aventure dans The Voice Kids depuis plusieurs semaines. La Bordeaux, Inès Chouky, fait partie des huit finalistes qui s'affronteront ce soir devant des millions de téléspectateurs. L'élève de 6e a déjà participé à plusieurs concours de chant, décrochant même une vingtaine de trophées. Remportera-t-elle le célèbre télécrochet ? Réponse ce soir. Un salon dédié au tatouage se déroulera ce week-end au parc des expositions de Périgueux-Marsac. 75 artistes seront présents, c'est 25 de plus que l'an dernier. Il faut dire que le tatouage est en plein développement et que les professionnels sont de plus en plus nombreux. Certains d'entre eux dénoncent malgré tout les dérives liées à la pratique pas suffisamment encadrées du tatouage. Deux associations mais aussi le syndicat national des artistes tatoueurs se battent actuellement pour que les tatoueurs obtiennent un vrai statut.